Et bonjour les amis et bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne de Je Révise. Je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler de ce gros projet qui me tenait à cœur depuis longtemps, qui sera finalement, vous l'avez décidé via un sondage Twitter, au format épisodique plutôt que d'un gros bloc. Donc vous l'aurez compris, nous allons voir un petit peu comment nous pouvons aborder l'écologie et les alertes un petit peu climatiques et comment protéger et comment alerter et éduquer au climat. En classe ou même dans notre vie de tous les jours, un petit peu grâce à l'objet culturel qu'est Final Fantasy VII. Alors oui, Final Fantasy VII peut être considéré comme un objet culturel, je vous expliquerai ça maintenant la partie 1 de ce grand projet, c'est-à-dire aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi ensuite. Et vous comprendrez, je l'espère, un petit peu ma logique de mettre en place toute cette série de vidéos de manière épisodique. Alors, vous trouverez plusieurs vidéos, donc la première aujourd'hui, où on va voir un petit peu pourquoi je me suis lancé dans ce projet et aussi un petit peu quelles sont les origines du message écologique et de sa portée à travers le jeu Final Fantasy VII, notamment grâce au groupe Avalanche qui lutte justement pour la préservation de l'environnement au sein du jeu. Ensuite, pour les prochaines échéances, nous verrons un petit peu comment mettre en parallèle ce qui se passe dans le jeu avec nos préoccupations écologiques actuelles à nous, habitants de la planète Terre. Dans une prochaine partie, nous verrons également, est-ce qu'il est possible de tout justifier justement au nom de la cause climatique, de la cause écologique ? Qu'est-ce qu'il ne serait pas possible de faire justement pour essayer de trouver un terrain en dente et d'avancer tous dans le même sens ? Dans une autre partie, nous verrons en quoi justement, lui, le jeu vidéo peut influencer et peut amener des messages justement au public joueur. Est-ce que c'est son but premier ? Est-ce qu'il devient vraiment ici vecteur de messages pour sensibiliser les populations ? Ou est-ce qu'il va rester vraiment ici pur produit de loisirs et de divertissement ? On va voir que la frontière entre les deux n'est pas si éloignée que ça. Et dans une dernière partie vidéo, je vous proposerai moi comment je pourrais mener une séquence de sciences et d'éducation civique et juridique en classe pour justement sensibiliser et amener les élèves à se poser les bonnes questions sur l'urgence climatique qui sera notre lendemain bientôt malheureusement à tous. Bref, cette introduction est déjà beaucoup trop longue. Je vous laisse, je vous retrouve tout de suite après le générique pour étudier un petit peu l'écologie, le message écologique à travers le jeu Final Fantasy VII. Cette licence qui, vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment maintenant, me tient énormément à cœur. Avant de pénétrer dans le vif du sujet, je tiens à rappeler quelque chose de très important. Attention ! Final Fantasy VII n'est pas un jeu ayant pour but de nous faire réfléchir, nous et la conscience collective, au sort de notre planète en faisant des références directes à notre monde réel. Non, bien évidemment, je n'ai pas la prétention de prendre le jeu pour ce qu'il n'est pas. Ici, on voit que le message général du jeu va être à tendance plus globale, plus générale, avec de fortes influences et références à la culture asiatique et surtout au thème de la nature et de la culture et la religion shintoïste. Comme le cite Clara Barrow dans l'article que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo si vous souhaitez aller plus loin dans l'analyse, le jeu aborde avant tout une vision spirituelle du rapport de l'homme avec la nature, à l'instar d'autres œuvres japonaises de cette époque, telles que le film Princesse Mononoke de Miyazaki. Dans ce contexte, la science a pour but de connaître l'environnement pour le respecter et non pour l'exploiter. C'est l'inconscience dans l'utilisation des technologies qui mène l'humanité à sa perte dans ses œuvres. En fin de compte, Final Fantasy VII n'encourage pas l'action violente et irréfléchie, mais l'humanité et la compréhension de la part des citoyens et des scientifiques. Une fois cette parenthèse et ce fait établi, il est donc nécessaire de voir maintenant et d'analyser Final Fantasy VII pour ce qu'il peut représenter. Selon moi, à l'heure actuelle, un jeu vidéo est plus qu'un jeu vidéo. C'est une œuvre à part entière, on parle de dixième art, une œuvre qui peut donc être considérée comme appartenant à notre patrimoine culturel. A ce titre, comme un livre, un film ou tout autre média, il nous est donc possible de prendre des éléments de cette œuvre afin de le mettre en parallèle avec diverses choses que nous connaissons, que nous souhaitons mettre en avant pour notre propre curiosité, pour nos propres conversations et discussions entre amis, mais aussi pour nous professeurs, en classe, à l'école, au collège ou bien même au lycée pour enseigner et transmettre des valeurs et des compétences que nous devons ici enseigner aux élèves. C'est donc dans cette optique que j'ai fait le choix de me pencher sur l'histoire de Final Fantasy VII et du combat d'Avalanche qui cherche à protéger la planète contre sa surexploitation. Voici donc dans ce premier épisode consacré à l'histoire de l'écologie dans Final Fantasy VII un petit peu ce que je pense et ce que je peux vous résumer de l'histoire d'Avalanche en faisant quelques parallèles avec notre monde réel. Dès nos premières minutes au sein de l'aventure sur Gaïa, qui est la planète sur laquelle nous allons vivre toute notre expérience Final Fantasy VII, nous sommes plongés dans le contexte. Nous faisons très vite la rencontre d'un mercenaire, Cloud Strife, un ex-membre d'une unité d'élite du monde de Final Fantasy VII qui se nomme le Soldier. Soldat en français. Donc, il assiste ici et accompagne un groupe d'éco-terroristes du nom d'Avalanche qui lutte contre le conglomérat Shinra. Une multinationale qui exploite plus que de raison les ressources de la planète sans se soucier des conséquences que cela peut engendrer. Pollution, dégradation des conditions de vie d'une partie de la population, destruction de la faune et de la flore. Pour cela, Avalanche organise de nombreuses opérations coup de poing pour tenter de mettre fin au régime sans partage de la Shinra. Ici, notre première mission consiste à faire sauter des réacteurs Mako de la capitale Midgar. Les réacteurs Mako, qu'est-ce que c'est ? En fait, ils sont ici mis en place pour extraire l'énergie Mako, nommée ainsi par le conglomérat Shinra, qui est en réalité l'énergie vitale de la planète. Vous voyez donc venir ce que je parlais au début de la vidéo, les références un petit peu ici à la nature, à l'esprit vraiment Shinto, cette religion japonaise qui met en avant les esprits de la nature en communion parfaite et en harmonie parfaite avec les hommes. Donc l'énergie Mako, qui est l'énergie de la planète, ici va être transformée et raffinée par les usines de la Shinra pour permettre aux populations les plus aisées, qui vivent dans la ville haute de Midgar, de vivre dans l'opulence et l'abondance technologique, donc au sommet d'une capitale qui déborde de richesses. A l'inverse, les déchets de ces réacteurs sont rejetés dans les bas-fonds de la capitale, les taudis, ce qui va mettre en grave danger les populations qui vont habiter dans cet endroit. La Shinra, quant à elle, n'a que faire des différentes revendications des habitants qui cherchent à alerter des dangers et des répercussions sur notre planète, ainsi que des dangers pour la population plus pauvre, qui n'est qu'un dommage collatéral qui permet d'engendrer plus de profits pour l'entreprise. Cloud, au départ, n'a que faire des préoccupations de ses camarades de fortune concernant la planète, ce qui est le don d'irriter le leader du groupe, Barrette. Position qui tendra à évoluer au gré des subtilités du scénario, mais ceci est une autre histoire que je vous laisserai découvrir. Vous l'aurez donc compris, bien que sorti sous la forme d'un remake en 2020, l'histoire de Final Fantasy VII date de la sortie du titre original, à savoir 1997. Il est donc très impressionnant de voir qu'une histoire sur fond de crise écologique tâtante d'il y a plus de 20 ans peut être si facilement mise en parallèle avec nos réalités actuelles. Et voilà, ça sera déjà la fin de ce premier épisode. Je sais que ça coupe vraiment d'un coup plein suspense, mais vous aurez la suite très rapidement, je vous rassure. Après tout, vous avez voulu le format épisodique, donc j'ai dû faire des découpages et des choix sur la segmentation. Ici, une sorte de chapitrage. Donc vous retrouverez, rassurez-vous très 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 vite la suite, enfin bien évidemment, si vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, justement, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter sous l'espace commentaire qui se trouve à votre disposition tout de suite. Moi, comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous répondre, d'échanger avec vous sur le sujet, que vous soyez d'accord ou non d'ailleurs avec moi sur les différentes questions. Au contraire, ça ne fera qu'enrichir le débat, comme je dis toujours. N'hésitez pas non plus, si vous êtes un petit nouveau de passage, à vous abonner, si vous avez aimé ce contenu et si vous avez envie de découvrir le reste des autres vidéos de la chaîne Je Révise. Moi, il ne me reste plus qu'une dernière chose à vous dire. A très bientôt et prenez soin de vous. Salut !